Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée, dans le titre même de ce film « Jeunesse » ? Parce qu'en tant que comédienne, comédien, vous êtes concerné par ce problème de la jeunesse, de l'envie de créer. Oui, mais j'aimerais bien retrouver ma jeunesse si je ne peux pas. La chose la meilleure à côté, c'était dans un film. Pourquoi il s'appelle ça la jeunesse, toi tu as 82 ans ? Je sais que le film s'appelait « Jeunesse » parce que moi je joue dedans. Mais à part ça, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Est-ce que de temps en temps, vous pensez au film, au dernier film que vous allez faire, au dernier film à tourner, Harvey Keitel, dans votre carrière ? La vérité, simple en fait, je n'ai même pas encore l'impression d'avoir terminé celui-ci. Le film a été tourné aux États-Unis et au Mexique, mais c'est avant tout un film sur l'Amérique. Le film ne s'intéresse pas vraiment aux cartels, en fait. Les gens, s'ils vont voir un film pour voir un documentaire ou apprendre des choses sur les cartels mexicains, vont être relativement déçus. C'est un film qui s'intéresse aux victimes des cartels et plus particulièrement aussi la manière dont les Américains pourraient potentiellement le fantasme américain d'intervenir en dehors de leurs frontières pour résoudre des problèmes par la violence. À votre avis, quel est l'événement ici au Festival de Cannes qui a suscité le plus de réactions sur les réseaux sociaux depuis le début ? Est-ce que c'est la venue de Charlize Théon et Sean Penn ? Est-ce que c'est le décolleté de Salma Hayek ? Benicio, Denis, peut-être une piste ? C'est les trois femmes qui se sont fait refuser sans talons hauts ? C'est vrai ! C'est gagné ! C'est gagné, Denis ! C'est cette rumeur qui est née hier de femmes interdites de monter des marches parce qu'elles n'avaient pas de talons. Et c'est vraiment incroyablement devant tout ce qui s'est dit au Festival, devant la petite culotte de la jurée Sophie Marceau sur les marches. Et c'est plus de 6 000 tweets devant la cérémonie d'ouverture. Et c'est quasi 16 000 tweets. Oui, on est là. Pas de talons, pas de films, la rumeur, la polémique. 19 000 tweets, loin devant. Alors on précise que les organisateurs ont quand même démenti depuis. En fait, il y a deux Tino. Il y a Tarantino et Sorantino. Et le point commun, le dénominateur commun, ce sont deux talents géniaux. Les touristes en Thaïlande, ils ont vraiment pris pour Vin Diesel, ils sont venus vous voir. Non, mais attendez, attendez, c'est Franck Gastonbitte que je vois sur cette photo, là. Mais lui-même, Antoine de Cône, lui-même. Mais non, alors. Alors, déjà, pour le film précédent, la toute première fois, vous aviez... Hein ? Je vais continuer. Le mec va à la salle. Voilà. Non, écoute, c'était drôle de cultiver cette espèce de pseudo-ressemblance que j'ai avec Vin Diesel. Et oui, c'est drôle, sur le tournage, j'étais vraiment habillé comme ça. Et il y a des gens en Thaïlande qui pensaient vraiment que c'est Vin Diesel et qui sont venus faire des photos avec moi. Ils ont dû être très déçus chez eux en regardant la photo ensuite, mais... Vous trouvez qu'il ressemble à Vin Diesel ? Oui, oui, oui. Quand je vous regardais, je me disais, oui, oui, il ressemble beaucoup à Vin Diesel. Eh bien, c'est Vin Diesel. C'est validé par Paris. C'est Vin Diesel, oui, Frédéric. Non, be careful, because he's very fast and furious. Il est très, très fast and furious. Pourquoi vous êtes loin derrière tout le monde ? Parce que il vaut mieux que ce soit les gens qui sont beaux et qui sont jeunes et qui mangent les marches. En même temps, le cinéma vous doit tellement que vous pouvez prendre un peu la lumière de temps en temps. Oui, oui, non, non, on n'a pas besoin de la lumière. La lumière, c'est pour le film. La mère vous tend les bras, si je puis dire. Je ne vais pas y aller tout seul. Vous voulez y aller avec qui ? Je vous offre un de mes chroniqueurs. Non, le plus sportif. Touroud. Thomas Touroud. Thomas Touroud. Ah, la flotte. Tout de suite. Exécution. Là, là. Thomas, 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 Thomas. Allez, allez. Il doit le faire. Il vaut le faire. Il vaut le faire. Bravo. C'est l'histoire, si mes informations sont bonnes, d'un chasseur de tête dans le monde glamour des mannequins qui rapatrie des belles femmes russes dans les bras de riches de l'higarque. C'est tout à fait autobiographique. Non, pas du tout. C'est une fiction absolue, mais un film très spectaculaire, avec des plans magnifiques. Je trouve qu'il y a un sens de l'image dans ce film et en même temps un mystère, une intelligence. Il n'est pas encore tourné, d'autant plus qu'il n'est pas tourné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada